Kassori Fofana reconduit premier ministre, Francis Abba n'a pas grand espoir. Les réactions n'ont pas tardé au sein de la classe politique guinéenne, suite à la reconduction de Kassori Fofana à son poste de premier ministre. Une décision annoncée hier, vendredi 15 janvier 2021, un mois exactement après la prestation de serment du président Alpha Condé pour un troisième mandat à la tête de la Guinée. Pépé Francis Abba, le président de l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement, UGDD, dit n'être pas étonné par ce choix du chef de l'État guinéen. Mais, l'opposant reste pessimiste quant à la capacité du premier ministre de répondre aux attentes de la population guinéenne. Il l'a dit dans un entretien avec un journaliste ce samedi 16 janvier 2021. Il faut d'abord dire que la nomination ou la confirmation de Kassori Fofana en tant que premier ministre ne m'étonne pas. Puisque comme on le dit, les oiseaux d'eux-mêmes espèces volent ensemble, cela dit, après avoir décidé ensemble de prendre notre jeune démocratie en otage, après avoir décidé d'usurper la victoire d'El Adjmamadou Selouda Lindialo, puisque le peuple de Guinée s'était largement exprimé le 18 octobre en leur défaveur, il a élu El Adjmamadou Selouda Lindialo. Donc on ne doit pas attendre grand chose d'un tel gouvernement. Quand on usurpe une victoire, quand on s'accroche au pouvoir, quand on prend une démocratie en otage, on ne peut pas rassurer. Donc, on n'a pas grand espoir, surtout que la Guinée n'avait pas atteint un niveau de corruption aussi élevé, un niveau d'enrichissement illicite aussi élevé que ce que l'on connaît aujourd'hui. Et, le premier ministre, c'est quelqu'un qui a le goût pour le luxe, le goût pour l'argent, le goût pour la chose publique. J'espère qu'ils voudront en tout cas montrer un autre visage au peuple de Guinée en mettant l'intérêt supérieur de la nation au-dessous de tout pour que la Guinée puisse connaître un développement harmonieux, puisse connaître une amélioration du panier de la ménagère. Mais, avec quelqu'un qui connaît très bien l'administration guinéenne, qui est l'un des piliers du régime condé, on a peur que ça soit les mêmes pratiques qui continuent, on a peur que ça soit le même système de gouvernance corrompu, d'enrichissement illicite, de népotisme, de clientélisme ainsi de suite, a dit Pépé Francis Abba président de l'UGDD et membre de l'ANA. L'alliance qui a accompagné la candidature de Céloud Alain Diallo à la présidentielle du 18 octobre 2020. Céloud Alain Diallo à la présidentielle du 18 octobre 2020.